c'est à vous la suite à notre table ce soir un acteur qui me fait tourner la tête depuis 25 ans dans quatre mariages et un enterrement coup de foudre à notting hill ou encore love actually bonsoir you grand bonsoir à tous bon la magie ça marche pas tous les coups bonsoir gus le you grand de la magie et de l'illusion bonsoir ravie de vous accueillir si la presse vous surnomme comme ça ce que c'est désormais votre surnom officiel c'est parce que vous avez des fausses airs de alzheimer en tout cas on me le dit suffisamment souvent pour que pour qu'on en parle exactement et aussi parce que vous êtes fan de comédie romantique et notamment de love actually ce film qui est prétexte à un formidable numéro dans votre spectacle qu'on invite évidemment nos téléspectateurs à aller voir soit vous êtes le you grand de la magie soit un virtuose pour la tribune de genève vif rafraîchissant sacrément prometteur ça c'est pour le parisien et je en rage de ne pas réussir à comprendre comment vous réussissez avec autant de facilité et d'humour vos tours de magie énervant c'est un compliment pour vous quand vous énervez le public vous êtes content quoi si j'énerve les gens je fais bien mon boulot mais pas trop les énerver faut qu'ils aient envie de revenir et de voir de la magie mais vous sentez l'agacement ou des gens qui qui s'crutent qui essayent de comprendre mais on le voit dans le dans le comportement des spectateurs ceux qui veulent monter sur scène ou qui est même sur scène il y en a qui regardent à des endroits où il se passe vraiment rien mais comme s'ils allaient trouver une solution de quelque chose évidemment que c'est un truc à j'en laisserai pas traîner en plein milieu de la scène mais c'est vrai qu'il y a des gens qui décortiquent tout ce qui se passe c'est le jeu c'est moi quand je suis allé vous applaudir derrière moi il y avait une spectatrice qui disait à son mari regarde ses mains on s'entend sur ses mains tout se passe dans ses mains n'en regarde pas ailleurs elle m'a gâché un peu le spectacle mais c'est la consigne qu'elle donnait pour essayer de comprendre ce que vous faisiez ça sert à quelque chose ça mais bien enfin non ça sert à rien enfin moi ça m'arrange pas trop en tout cas mais parfois il ya des gens sur scène où je vois bien qu'ils scrutent mes mains et je leur parle mais pourtant ils me regardent pas à aucun moment faites moi confiance juste dix secondes qu'on puisse discuter après on fera le numéro mais puis c'est tout c'est les gens qui veulent absolument comprendre et réfléchir or il faut pas il faut se laisser au contraire c'est plus embarqué et c'est vraiment formidable on parle longuement de ce spectacle dans un instant mais d'abord la magie du chef fabrice brunet chef des ateliers de la crasse de création de la maison le nôtre et quand on dit création on pèse nos mots c'est magnifique c'est une brioche à l'esturgeon exactement bon bah moi je suis pas eu grand ni un ni un grand magicien mais je fais de la cuisine voilà on essaye on essaye de faire la magie malgré tout là vous êtes sur un esturgeon d'aquitaine en croûte de brioche et à côté on a travaillé parce qu'on est en pleine de saison du salsifi alors salsifi curcuma et un beurre d'algues et à côté on a travaillé le chou romanesco c'est pareil c'est un chou qui est qui est méconnu et le chou romanesco on a travaillé de trois manières différentes là vous avez en fine mousseline vous avez les petits somités un peu croquant et acidulé avec une vinaigrette à la clémentine et le coeur du chou romanesco pareil en fin de lamelles pour apporter voilà un côté frais et gourmand et maintenant je vais le faire disparaître le tour de magie de pierre vous êtes à la fois illusionniste magicien humoriste parce qu'on rit beaucoup lorsqu'on vient vous applaudir c'est quoi la différence entre magie et illusion nisme il y en a une vraiment enfin il n'y a pas vraiment de différence c'est plus un débat de modernité pour moi c'est que peut-être être illusionniste il ya un côté plus moderne et plus honnête parce que l'illusionniste on crée des illusions pour faire croire de la magie magicien bon c'est c'est un terme peut-être un peu plus d'une autre époque mais qui parle à plus de monde donc c'est des synonymes grâce à l'illusionnisme vous pouvez nous faire croire que vous contrôlez notre cerveau bien sûr que vous dites c'est moi qui en train de vous l'envoyer par exemple c'est pour ça que vous avez dit un truc sur une grande et tout c'était parfait vraiment babette super boulot vous avez fait la bafouiller pour voir ah ben non ça marche pas c'est dommage pourtant ça marche très souvent vous devez me contrôler à distance parce que je bafouille au moins une fois par émission vous dites qu'il faut une certaine prédisposition en magie mais pas forcément pour l'illusion n'importe qui peut apprendre à bien sûr les manipulations c'est il existe ouais j'ai effectivement j'en ai dans les mains je sais pas si je vous le montre pour vous l'expliquer aussi dans l'idée des cartes parce que vous la gardez comme si c'était bizarre mais en fait c'était pour expliquer que n'importe qui peut le faire faut juste accepter de passer le nombre d'heures que ça mais c'est de l'entraînement et c'est de la répétition je veux dire les et ça fait partie de ces choses assez simple dans le sens où au moment où ça fonctionne on commence par se bluffer soi même donc on peut passer des heures devant un miroir dans sa chambre à bosser la magie on sait très bien que c'est pas prêt parce qu'on voit que ça marche pas du tout et le jour où c'est prêt on le fait devant du public et on espère que que ça fonctionne mais par exemple là mais par exemple pour faire pour faire apparaître des cartes voyez alors patrick je vous connais vous pensez qu'elles sont de l'autre côté et en fait non elles sont bien de ce côté et ça c'est combien d'heures de mois d'années d'entraînement pour le maîtriser ce tour là bas ça c'est fait partie des premiers des premières manipulations que j'ai travaillé j'ai commencé la magie à 20 ans donc c'était il ya neuf ans et je le je le bosse encore toujours là j'ai enfin peut-être pas tous les jours mais j'ai souvent un paquet de cartes dans la poche c'est quelque chose que je travaille assez souvent en vrai je sais pas si j'ai besoin de le travailler tous les jours mais c'est quelque chose c'est comme c'est pas de la méditation mais c'est quand on sait le faire et qu'on l'a bossé un côté c'est agréable aussi de voir que ça exactement comme un musicien qui fait des gammes c'est ça c'est un peu nos gammes à nous mais comment on peut garder les cartes dans la bouche et manger l'esturgeon le mec qui a rien compris bon on regarde un extrait du spectacle de gus m Sous-titrage ST' 501 ... Bravo, c'est effectivement très drôle, on sent tout l'humour que vous mettez dans ce teaser qui est également présent dans votre spectacle. Vous en profitez les billets, là ? Vous pouvez transformer de 10 à 50 à 100 ? Ça vous gagnez votre vie. Exactement. Oui, les gens pensent que c'est au théâtre, mais pas du tout. C'est quand je rentre du théâtre avec les billets des spectateurs. Mais bien sûr. Non, mais je prends un quart d'heure par soir pour les transformer. Mais cet humour que vous mettez dans le spectacle, que vous l'avez aussi dans la vie, ça doit énerver encore plus ceux qui ne trouvent pas le truc. Parce que de voir votre petit sourire d'humour britannique, on a envie de vous mettre deux claques, en fait. Après, je pense que le rire, c'est une bonne soupape aussi pour évacuer l'humeur et l'incompréhension pendant un numéro. C'est vrai que soit on regarde comme ça sans se poser de questions. Et pour les gens qui sont énervés, le fait de l'amener avec de l'humour, ça leur permet de se marrer. Et je pense que ça les détend parce qu'il y en a que ça crispe un petit peu de ne pas comprendre. Donc c'est vraiment important pour moi qu'il y ait de l'humour dans le spectacle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Gus, au départ, ce n'était pas un rêve d'enfant d'être magicien. Puisqu'en fait, vous avez découvert la magie. Vous l'avez dit, vous avez démarré à 20 ans et vous faisiez des études de commerce à haut niveau. À haut niveau, oui. Je faisais une école de commerce, une post-bac à Lille. Et je suis parti étudier à Hong Kong pendant un an, en deuxième année. Et c'est là-bas que j'ai découvert la magie parce que c'est simplement un ami qui m'avait donné une vidéo avec 10 tours de cartes expliquées. Mais comme on se passe des films comme ça, on se prête des films dans les trucs. Et finalement, j'ai travaillé ça parce qu'on avait beaucoup de temps libre quand même. Parce que vous ennuyiez à Hong Kong. École de commerce plus à l'étranger, c'est quand même le bonheur de l'emploi du temps. Et donc, j'ai un ami qui s'est mis à la guitare. Moi, je faisais de la magie. Il y en avait d'autres qui regardaient des séries. Chacun s'est trouvé sa petite occupation. Et puis c'était marrant de travailler ça à Hong Kong parce qu'on avait des cours avec des Chinois ou des cours de Chinois. Ou des gens qu'on rencontrait et qui on ne parlait évidemment pas la même langue. Et moi, avec la magie, je pouvais quand même, en faisant des choses visuelles, communiquer, se connecter. Je ne sais pas, mais en tout cas, on partageait un truc qui était vraiment original alors qu'on ne se comprenait pas du tout quand on parlait. En tout cas, moi, je ne comprenais rien. Il paraît que vous consommez 300 jeux de cartes par an. Oui, minimum. Oui, minimum. Alors là, on va peut-être en consommer un parce que vous avez ce qui est extraordinaire chez vous. C'est une des marques de fabrique de Gus. C'est des tours qui apparaissent comme très simples dans leur présentation. Vous en avez un, là, par exemple ? Alors, quelque chose de très simple, c'est ce jeu de cartes que j'ai préparé avec une croix dessus. Je vais vous dire avant ce qui va se passer. Normalement, on ne fait pas comme ça, mais parce que vous avez l'air d'être un petit peu suspicieux. À l'intérieur, il y a une carte qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Et j'aimerais que vous, Pierre, avec Patrick, vous allez la choisir ensemble. Donc pour ça, vous allez vous partager la tâche. Vous allez penser, vous, au signe de la carte. Pique, cœur, carreau, trèfle, ce que vous voulez. D'accord. Très bien. Et vous, Patrick, vous allez choisir la valeur de la carte. De l'as au roi, ce qui vous fait le plus plaisir. Moi, j'adore le 7, mais... Vous l'avez en tête ? Une figure, ça peut être une figure. Faites ce que vous voulez, Patrick. Ah bon, d'accord. Et maintenant, ce qui est important, c'est que vous le disiez en même temps. Parce que si, par exemple, Pierre dit cœur, vous allez dire dame ou valet, vous allez vous sentir influencé. Pour ça, peut-être, Marion, vous pouvez compter jusqu'à 3. Et à 3, ils vont le dire en même temps, exactement en même temps. Un, deux, trois. Carreau. Dame de carreau. C'était hyper émouvant, en ce moment. Tu peux le refaire quand tu veux. J'ai adoré. C'était limite sexy. Si je vous dis que c'est la dame de carreau qui est retournée dans le jeu, vous me croyez ? Pas besoin de le faire. Moi, je vous crois. Merci. Moi aussi. Je vous montre, mais on sera bluffés, quand même. En fait, juste ici, il y a une carte, je vous disais. Une carte retournée. Et en fait, un petit peu à l'image de ce jeu de cartes, c'est la seule carte que j'avais barrée aussi. Parce que j'en étais tellement sûr. Bravo. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est dingue. Pourtant, oui, il n'y a pas de trucage. C'est énervant. C'est exaspérant. C'est génial et très fort. Parce qu'on cherche. En 2015, vous êtes arrivé jusqu'en finale de La France à un incroyable talent. Du coup, vous avez monté votre spectacle en quatre mois, qui a été un triomphe. Depuis, vous participez, comme ce soir, à des émissions de télé. Mais passer de la scène à la télé, vous dites, ce n'est pas du tout évident. Parce qu'à la télé, on peut moins tricher. À la télé, on ne peut pas tricher du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on triche en spectacle. Non, on triche quand même un petit peu. Et c'est vrai qu'en spectacle, il y a, suivant le spectateur qu'on fait monter sur scène et la manière dont il réagit, tout ça, on peut s'adapter à lui et faire plus ou moins de choses. En télé, on est un petit peu moins maître des angles. Au théâtre, ce n'est pas compliqué. Les gens regardent de face. Donc, on sait que si on fait quelque chose à tel ou tel endroit... Ça peut se jouer sur les côtés. Ça peut se jouer quelque part. Là, quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il y en a qui ne voient pas forcément le même tour. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter au format. Vous faites ce qu'on appelle des close-up, des tours en close-up. C'est-à-dire de très près. Très proche. Très proche de vos yeux et de votre cerveau pour que ça vous agace bien beaucoup. Non, ça ne m'agace pas du tout. Il paraît que vous pouvez notamment faire voyager les cartes en close-up. Vous nous montrez ? Avec plaisir. Vous avez une carte préférée ? Si vous voulez. Ah ben, ça m'arrange, oui, pour faire le tour. Ok, je vous l'ai dit. As de cœur. Je vais me lever. As de cœur. Alors, as de cœur, je vais vous la confier. J'aimerais que vous écriviez votre prénom le plus gros possible sur l'as de cœur avec ce marqueur. Et, Pierre, avant de continuer le tour, j'aimerais que vous vérifiez simplement qu'il n'y a absolument rien dans ma poche. C'est très important. Oui, d'accord, c'est une vraie vérification. Tout va très bien. Vous pouvez montrer la carte à tout le monde. Marion, elle souffle, il ne faut pas que ça bave. Oui. Marionnette. Parfait. On va la perdre à peu près au milieu. Ben oui. Bon, Marion, vérifiez bien que je ne triche pas. Pas trop. En fait, le moment où je triche le plus, c'est quand je fais ce mouvement. Regardez. Là, il y a une carte qui sort du jeu. Oh, le tricœur. Là, j'ai triché, mais je vous le dis, il y a une carte qui sort du jeu et qui arrive dans ma poche. Pierre, vous êtes le plus proche de ce que vous l'avez vu passer. Il va revérifier, Pierre ? On la reconnaît facilement parce qu'il y a la signature de Marion. Mais non. Bravo. C'est démon. On va le refaire jusqu'à ce que Marion comprenne. Moi aussi, je vois bien, je n'ai toujours pas compris. Vous avez du temps dans vous ? Alors, au moment où je fais ça, Marion, en fait, je vais essayer au ralenti, mais quand même pas trop. Au moment où je fais ça, la carte, en fait, sort du jeu. Là, discrètement, évidemment, elle va dans ma manche. Elle fait tout le tour de ma semise. Elle arrive dans ma poche. Ah, c'est fou, ça va vérifier. C'est tout bête, en fait. C'est simple. On le refait, regardez. Prêt ? Donc, j'ai l'air d'un con, je l'ai vérifié alors qu'elle y était déjà. Exactement, Pierre. En fait, elle y est déjà. Encore une fois, je ne peux pas aller plus doucement, vous vouliez du ralenti ? Oh, la merde. Non. On le fait une dernière fois. Oui. OK. C'est bien votre carte ? Yes. Si elle est dans le jeu, elle ne peut pas être dans ma poche. Non. Je vais voir, elle est en train de réfléchir à tout, c'est important. On la perd à peu près au milieu. Regardez ses mains, regardez ses mains. Je remélange. Pierre, je vais faire le mouvement maintenant, vous allez peut-être voir quelque chose. Soyez honnête, est-ce que vous avez vu quelque chose ? Non. Ça va être agaçant. C'est vous qui l'a attrapé, Pierre, allez-y. C'est ma partie préférée du tout. Je vais vous la montrer à tout le monde. Ah, vous êtes trompé de carte, attendez. Il va l'être tréf... Non, attendez, c'était celle-là. On a retrouvé votre carte, Marion, c'est pas ça. L'autre poche. C'est pas ça non plus. En fait, tout le jeu a voyagé, regardez. Sauf une ici, et celle-là... Oh ! Non ! Bravo ! Je ne mettrais plus jamais la main dans votre poche. Eh oui, oui. Bravo, Guillaume. Regardez pas la main gauche, nous, pendant le temps. Je vais peut-être faire le final avec vous, Pierre. Vous me faites plus confiance du tout ? Plus du tout. Plus du tout, ça, c'est intéressant pour la suite, alors. On va la reprendre à peu près au milieu. Peut-être... Oui, ça, c'est pas très pratique. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a absolument rien dans l'étui. C'est toujours votre carte. Je vais confier. Oui. Je vous laisse la carte un instant. Vous pouvez la remettre à peu près au milieu. Pour vous, c'est le milieu. J'aime bien la défiance de Pierre. Elle ne s'est pas gagnée. Le Pierre, c'est les yeux de Patrick. Là, c'est vraiment impossible. Et on va simplement vérifier qu'elle n'est pas dans une position trop évidente. Ce n'est pas la première. Et ce n'est pas non plus la dernière. On est d'accord ? Oui, d'accord. Absolument rien dans l'étui. Non. Je mets le jeu de cartes à l'intérieur. Et j'ai un petit cadeau pour vous, Pierre. Alors, je sais que c'est votre carte. On peut faire un petit cadeau à Pierre. Pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur parce que le cadeau, ça va être le souvenir qu'on va créer ensemble. Vous êtes tellement concentrés. Je vais mettre le jeu de cartes qui est fermé à l'intérieur de la poche. Et je vais vous confier un petit accessoire. Voilà. Tenez pour vous, Pierre. Alors, je vais me rapprocher comme ça. Puis au moment où j'arrive au-dessus de vos fiches, vous tapez le plus fort possible sur la pochette pour planter une carte. Vous êtes prêts ? Attention à vos mains, Gus. Vous alliez le faire. Bien sûr que je vais le faire. Donc, il y a vraiment un souci de confiance. Tenez-le dans l'autre sens, Pierre. Non, tenez-le dans l'autre sens. Ça sera plus dangereux. Parfait. Serrez bien fort de toutes vos forces. Est-ce qu'il y a bien la signature ? Oh non, c'est un truc de dingue. Bravo, Gus. C'est absolument incroyable. C'est bluffant. Merci. Et c'est comme ça pendant une heure et demie sur scène au Théâtre des Champs-Elysées jusqu'au 4 mai prochain. C'est absolument génial. Oui, Pierre ne s'en remet pas. Patrick a la bouche ouverte depuis tout ça. Oui, non, c'est vrai. Jusqu'au 4 mai, c'est bien. Ça laisse le temps de venir. C'est extraordinaire. Bravo, Gus. Ah oui. Eh bien, voilà, j'ai bafouillé. Bravo, Gus. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous époustoufler. Merci à vous pour la vision. À la table du dîner de C'est à vous, c'est l'heure du live.